Et bien effectivement, c'est une réalité et nous, aujourd'hui, avec l'Amérique entière, nous apportons ce prénomène. C'est-à-dire que ce soit pour l'Afrique Cheyran, cette région, que ce soit pour l'Arsar, avec ce qui s'est passé l'année dernière, que ce soit pour l'Armée occidentale, avec ce qui s'est passé un siècle auparavant. Après, la destruction et l'anéantissement physique des populations, c'est l'anéantissement de leur patrimoine et de leur civilisation. Donc, à ce titre, je vais transmettre la parole à Emmanuel Lacoste. Et ensuite, je reprendrai pour pouvoir vous donner quelques explications. Je suis heureux d'inaugurer cette exposition que j'avais proposée à Arménaï, il y a un an environ, parce qu'il me semblait intéressant de parler des Arméniens. On parle des minorités, mais il faut bien parler des Arméniens, vu ce qu'ils ont leur contribution pendant la résistance. Je pense qu'il fallait rappeler un peu ce qu'ils ont fait. Alors, pourquoi je suis si intéressé par le Haut-Karavar ? Tout simplement parce que j'ai eu la chance, après la Première Guerre du Haut-Karavar, d'aller comme conseiller militaires des entreprises du groupe de Minsk, qui était dédié à ce conflit. J'étais à Vienne pendant un an et j'ai suivi les diplomates du groupe de ministres et j'ai eu la chance de pouvoir également aller sur le terrain. Donc, je me suis un peu investi dans ce domaine-là, et c'est pour ça que l'occasion, faisant le marron, la première fois, quand j'ai eu le plaisir de rencontrer Arménaï, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose qui soit marquant et qui soit tout à fait dans l'actualité. Parce qu'en décembre dernier, comme vous le savez, il y a eu la Deuxième Guerre du Haut-Karavar. Et cette Deuxième Guerre a été une défaite cuisante pour le Haut-Karavar, pour les Karavatis, qui ont été enfoncées, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de se défendre face à un envahisseur azéri qui était très bien équipé, qui avait de l'argent qu'il pouvait faire, avec aussi des pays de voisins qui ont fortement contribué à gagner cette guerre et malheureusement perdue pour nos amis. Donc, ça fait à peu près 3 000 morts de chaque côté, je crois, à peu près. Et donc, la fois, ça fait des destructions, et le processus ancien de destruction se perpétue encore aujourd'hui. Donc, c'est pour la mémoire, c'est pour notre mémoire aussi, parce que finalement, il faut faire attention, tout doit être préservé, on doit préserver le passé, qu'est-ce qu'il soit, de façon à se souvenir du bien et du mal qu'il n'a plus un envahisseur. Voilà. Donc, je remercie d'être présent ce soir. C'est une exposition, le maire nous a donné carte blanche pour cette exposition et je remercie. vraiment, ça a été parfait pour faire des re-up que l'on voit, ça a été impeccable. Donc, je remercie et j'espère que cette exposition sera suivie par pas mal de monde et qu'elle pourra poursuivre, parce que c'est la ville d'Antibes qui débute, la première, qui a fait cette exposition selon les directives d'Arménal, et donc cette exposition est dédiée à d'autres villes, elle poursuivra une itinérance, je pense, pendant un certain temps, sur toute la France. Voilà, je vous remercie. L'anniversaire de l'Armistice 2011, alors je reviens un peu sur l'histoire, le 30 octobre 1918, qui a eu fin à la première guerre mondiale sur le front oriental. Tant qu'ensuite, on a eu l'Armistice de l'Ontario. Nous sommes également réunis pour témoigner, à travers cette exposition, de notre condamnation de la destruction de ces patrimoines multimillionnaires, qui n'appartient pas seulement à la nation arménienne, mais aussi au patrimoine de l'humanité. Peut-être que ça appartient. Donc, je voudrais particulièrement vous remercier messieurs-le-mêmes, puisque c'est sous son égypte que le Conseil national d'Arménée occidentale, accueillé par le colonel Gérard de Patosque, conseiller municipal des médias aux associations patriotypes et aux devoirs de mémoire, sans oublier, entre autres, et surtout, Mme Laurence Réglot, Valérie Campion et Céline Boutard, sans qu'il n'y ait rien dans les associations nécessaires. La Fondation sur la Recherche sur l'Arménée III, fondée par l'Union d'Arménée III, l'Association Nationale des Anciens Combattants de l'Église Sympathique en Antille, avec ses présidente pilier, M. Serb, à Trahamiens et Jean-Rassassassassiant, ici présent, que nous avons pu réaliser cette exposition. Au niveau de l'histoire, en fait, cette exposition a pris, on va dire, dans l'esprit naissance, à Trahamiens, avec M. Gérard de Roux. Et donc, je voudrais remercier Gérard, que c'est tout aussi parmi nous, puisqu'on a tendance à réfléchir à ce projet. Cette action, donc, et l'engagement de la municipalité, est à l'image des justes qui ont agi, qui diront assez oublié à Morgane, pour dénoncer, mais aussi pour combattre, le paramarisme des extrêmes. Parce que nous sommes ici, dans un conflit limitaire, nous sommes dans des extrêmes, et on voit les yeux comment, comment ça peut se développer. De mon côté, j'étais présent, durant les 44 jours arrivés dans l'Arsas, comme je l'ai été durant la première guerre, qui a eu lieu, donc, de 1981 à 1985. J'ai vu de mes yeux, dans l'effet de l'Union, en direction d'un jeune dispositif, qui, sur un matériel de 300 appelés, seuls 600 ont souri, puisqu'ils ont été pris, car il y a des normes d'âge, par rapport aux technologies militaires qui ont été tirés à cette époque, l'année dernière. En fait, ces jeunes n'avaient pas du tout la préparation pour quoi se soit, c'était pour moi qu'ils étaient dans les normes, pour ne pas refaire place à ce qu'ils ont toujours. Ce dernier conflit a fait au total 6000 tués, du côté arménien, et près de 10 000 blessés handicapés, subis sans le choc post-traumatique de la guerre. Maintenant, ce fut consistait à un intracalignement spécifique pour leur permettre de gérer dans les petites mains des traces des blessures physiques et psychologiques, souvent sur l'entable, surtout lorsqu'on n'en a pas des règles de cause. Je souhaite, auprès de vous, néanmoins revenir sur la question relative au respect du droit international. Et donc, à ce point, il n'y a rien que ce point de vue, donc je ne serai pas à répondre à toutes vos questions, portant sur le territoire arménien de l'Arsaf. Alors, au total du fait que nous habitons cette région nationale et que nous partageons dans notre quotidien un peu plus tard, et l'état de cette sorte de lumière que vous savez nous dire, nos choix politiques, aujourd'hui en France, ont des conséquences régionales, la preuve aujourd'hui. Le maintien de notre qualité de vie, la sécurité de nos familles, l'emploi, la formation, la santé évidemment, mais aussi notre culture, et également le respect de notre histoire, sont des fondements de notre patrimoine donc de notre société. Celle société qui a participé justement à la formation, par la société française, du droit international au long de l'heure de la première guerre, défendue par l'uniment président du Conseil des ministres de 1917-1920, également député du Mar, puis sénateur, M. Georges Lébancé. C'est précisément ce droit international que nous défendons, préservons et portons, celui de la signature du triplé international de paix signe à Sèvres par la France en 1920 et de son attribution, et non, une législation soviétique de 1921 qui n'a aucune portée en droit international et qui a pour conséquence l'hier et génocide inhérent au démantèlement de la République par la République en 1920 sur le territoire de l'armée occidentale dont la frontière officielle avec la Turquie a fait l'objet d'une sentence arbitrale signée par le 28ème président des États-Unis, Moudron Vesseure. Comment se déclenche d'après 70 ans de guerre froide ? Des personnalités se passent encore aujourd'hui en France, les chambres de la législation italienne et de ces critiques, et à cause de des entités d'être d'un certain nombre de gens de la Turquie, accueillés par les ordres taxeristes, exterminent la population autochtone en 2020. Aussi, je me suis déjà dit dans ces termes qui indiquent que nous étions contre l'intégrité territorial de l'Assemblée de Jean sur la base de l'article 89 du 13ème, c'est-à-dire sur la base du droit international. Encore voudrait-il que cela, pour cela, que l'Assemblée de Jean a duré, sur la base de leur engagement des actes internationaux, défendre également l'intégrité des territoires de notre arménie de 1920, comprenant l'Arménie occidentale, d'Arsaf et de l'Afrique Chevala, et non une Arménie selon un imaginaire qui est malo-soviétique. La cession par la France aux forces turquo-chimanistes en 1921 de la Célicie-Arménielle, libérée par la région d'Orient, avec l'amont de dizaines de milliers d'Arménieurs, a été une force-faute politique qui a des conséquences qui pervivent encore aujourd'hui. L'histoire se répète et il n'y a temps de mettre un terme déjà présent à cette politique expansionniste qui défigure l'immunité, car demain il sera probable. Et si vous me le permettez, des Arméniens peuvent en parler de connaissance de cause, subissant y compris au moins des milliers siècles des massacres génosticaux et des violations de leurs inquiétés territoriales par des entités et des criminels agissant en toute rapidité. C'est-à-dire une coalition internationale constituée de plusieurs pays qui décide de s'ébrouler sur une population de 150 000 habitants, femmes, enfants, humains, etc. pour ça, la France peut agir juridiquement en ratifiant l'État international de PSG, le 10 août 1901. Je voudrais remercier donc, M. le maire, toute la municipalité, de votre hospitalité, de votre appui et de cet esprit de justice qui vous a mis aujourd'hui. Ville de la France et Ville de la Réunion occidentale. Merci. Pour présenter rapidement donc notre exposition, qui parfois se désigner un petit peu tendancieux. Donc, nous avons, en fait, sur ma gauche, tout le patrimoine qui se trouve en Assaf et qui est en danger. En fait, depuis que nous avons réalisé cette exposition, certains monuments ont déjà été décrits par l'armée d'un simple point. Et nous avons donc, sur ma droite, le patrimoine qui a été décrit, c'est normal, tout ça, pour, je rappelle, témoigner du fait que, non seulement, ça ne suffit plus aujourd'hui de... décrire des populations. Et je parle là de populations autochtones. En fait, les populations autochtones, c'est les populations premières sur l'interrogate. À ce type, non, on peut défendre, mais en cas de l'origine, nous avons ces populations et nous sommes allés de celles d'une restauration internationale, qui ont une civilisation. Et particulièrement, donc, ces populations qui ont une civilisation. Et cette civilisation, donc, est en cours de destruction par d'autres populations qui sont, donc, en fait, les nouveaux arrivants, qui ont une civilisation tout à l'interrogate. population, elles se sont constituées en étapes, souffrant en étapes, il y a un CETOMA. Donc vous voyez qu'on peut constituer un étapes sur un territoire des populations humides depuis plusieurs dizaines, enfin plusieurs milliers d'années, voire imminentes, puisqu'on a la possibilité d'avoir l'effacer des populations humides depuis des mille ans. Je vous ai dit comment c'est très simple, c'est par l'évite de l'ADN de cette population. Donc je suis ouvert en toute question concernant cette expédition. Si je vous ai dit comment c'est une expédition. Alors concernant l'aspect juridique, donc en fait on marche sur nos jambes, on marche sur un droit historique et on marche sur un droit international. J'ai voulu approfondir la question du droit civique et du droit international, et faire la différence entre les deux. Aujourd'hui il existe dans des régions d'une région de l'Est, il faudra fonctionnellement baser sur la croix civétique, qui on savait que le pouvoir civique lui-même n'existe pas. Donc je vous dirais que vous soyez sensibilisés à cette question. Souvent, vous en entendez même en parle de l'indépendance de la République d'Alsa. Mais si l'Alsa, aujourd'hui, les gens, et c'est l'intérêt, voire même les députés, en particulier, je vous donne un hommage d'Alsa, qui fait un travail magnifique, concernant les questions humaines, c'est la lumière. Il faut savoir que, pour nous comparer mon idée, une indépendance d'un territoire, qui déjà fait partie de l'article, soit international ou international, qui est déjà partie de l'Université d'Alsa. Ça signifierait qu'on accepterait que ce territoire, aujourd'hui, fait partie de l'Internet, par exemple, et demanderait donc à se séparer de l'Internet, ce qui est concrètement faux au niveau de l'approche de l'Université d'Alsa. Donc, vous voyez, c'est très tendu, c'est un petit peu complexe, mais ce qui compte de savoir, c'est que le démantèlement des États, le démantèlement des États fait partie de l'Université d'Alsa. Et c'est une politique qui peut, donc, qui peut arriver, pour tous les États, pour tous les États. Donc, on doit être sensible à ça, on doit faire attention, et on doit se rappêcher, donc, on doit se rappêcher à des principes. Alors, je sais que c'est une actualité aussi, c'est le propos, mais c'est vrai que c'est important de savoir qu'on a un bâtiment, et que ce bâtiment, il est à se constituer à partir de ce bâtiment, et que ce bâtiment, il est à se constituer à partir de ce bâtiment, et que ce bâtiment, il est à se constituer à partir de ce bâtiment. Donc, je vous remercie. Je vous présente l'exposition. Alors, l'argument premier, c'est que la France en fait, ce traité a été appliqué pour la France, par exemple, dans le mandat sur la Syrie et la CDC, sans avoir eu de ratification. Donc, à partir du moment où la France a accepté cette application, elle est la plus en charge de ce mandat, même s'est engagée. Si la France, donc, parce que une signature, c'est une histoire, c'est aussi une promesse de ratification, à ce propos, j'ai un décret, justement, dans lequel la France précise qu'elle envisage de ratifier le traité. Donc, envisager de ratifier le traité, signature, occupation du traité pour soi, ou temporairement. Exactement. En fait, la France est le nom de le groupe de MIMS. Alors, en fait, qui est le groupe de MIMS ? C'est un groupe qui actuellement gère les contenus qui se trouvent, donc, on va dire, sur l'ancien parti, c'est-à-dire. Particulièrement, donc actuellement, à la région Artsakh, ou, voire, non... Alors, la France, donc, a une responsabilité. Elle est, donc... Alors, vous allez bien, est-ce qu'on peut juger partie ? En fait, elle est partie, parce que, de toute façon, elle est impliquée, déjà, par son histoire, par les autres, et par son actualité. Elle est juge aussi, parce qu'elle doit, malheureusement, c'est comme ça, elle doit prendre des décisions. Elle doit prendre des décisions. Je ne sais pas, mais... Alors, on va attendre quoi ? On va attendre que tous les Améliens soient complètement exterminés dans la sorte, que tout soit raconté au niveau de la civilisation. Donc, à ce moment-là, à ces États, qui sont responsables, elle met aussi des décisions. En fait, la Russie est intervenue. La Russie est intervenue, pour s'opérager, donc, dans une manière, le début de... le début de... le début de 2020, mais elle est intervenue, même faisant partie des économistes, sans avoir, ou en le ferait, mais sans avoir un accord officiel des autres partis. Donc, dans la France, c'est quoi le début de 2020 ? Et... pour ça, justement, nos députés, nos sénateurs, doivent être sensibilisés pour qu'une solution soit proposée. Nos députés, nos sénateurs, ont voté l'indépendante de l'Axas. Le gouvernement n'a pas super mis. J'ai bien compris pourquoi, parce qu'il y a, il y a aussi des députés, et que ce n'est pas simple de pouvoir gérer les choses. Bien entendu, en voulant une mauvaise tendance de l'Axas, on oublie complètement l'expérience de l'armée occidentale. Donc, c'est assez complexe, c'est vrai, mais c'est là que l'on peut dire qu'on pense à l'utiliser une personne très bien. Oui ? Au niveau du Parlement, européen, est-ce que tu devrais faire une action au niveau du Parlement européen ? On a essayé au niveau du Parlement, assez, mais pourquoi il n'y a pas d'action au niveau des députés européens ? D'accord ? Je vous remercie pour votre question, c'est vrai que c'est important le Parlement européen. Le problème du Parlement européen est simple. en 1997, le Parlement européen a reconnu qu'il y a eu le génocide des Arméniens de 1915 et de 1917, mais a tout de suite rajouté que les Arméniens n'ont aucune possibilité de revendiquer aujourd'hui quoi que ce soit des avils à peu près de... C'est une première au niveau du Parlement européen de reconnaître sur une population ciblée en crime de génocide, et que les populations existantes, rescatées, n'auraient plus aucun droit par rapport, donc, à tout le droit que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça n'existe pas. À mon avis, le Parlement européen s'est trompé, enfin, on peut dire entre guillemets, s'est trompé et il n'a pas du bien dossier comme il fallait parce que le Parlement européen c'est le cœur des droits de l'homme en Europe et de pouvoir, enfin, de prendre des décisions de ce type-là, des résolutions de ce type-là sans respecter des droits de l'homme qui, quand même, c'est difficile à comprendre. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on n'attend pas grand chose du Parlement européen à partir de cette résolution. N'empêche que, voilà. Voilà. N'empêche que, vous avez raison, nous allons envoyer un courrier à tous les parlementaires du Parlement européen pour pouvoir justement les sensibiliser sur la conséquence élargienne, sur l'utilisation des entreprises qui venaient de Syrie, donc les djihadistes, et la solidisation entre les armes et les pauvres, qui détruisent non seulement le forum mais qui détruisent la population. Donc, si vous voulez, tout le monde est averti, le Parlement européen s'est positionné. bien entendu, il y a eu des débats concernant la guerre en marsaf, il n'y avait jamais eu, enfin, il y avait des débats, mais il n'y a jamais eu des positions franchées à cause de cette question-là. Actuellement, il existe des procédures au niveau du tribunal de la paix, par rapport aux prisonniers qui n'ont pas été libérés, parce que ça va permettre d'étendre leurs questions et 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 leurs questions. C'est compliqué. Merci. Actuellement, quelle est la condition de l'Iran, actuellement, par rapport, justement, au corridor qui est reculité entre Urquie et Urbaïque ? Voilà. Donc ça, c'est tout à fait. Ce sont les effets dans les conflits qui n'ont pas prévu. C'est-à-dire qu'en fait, on en demande toujours plus. Aujourd'hui, un peu plus d'Agrèque-Jean souhaite, en fait, envisage de passer à travers ce qui reste de l'Arménie pour pouvoir, donc, relier un territoire à un autre territoire. Donc, ils appellent ça. Alors, on rentre, on s'oublie un peu parce que on rentre aussi dans la problématique des routes de la Soie. Alors, qu'est-ce que c'est que les routes de la Soie ? C'est en fait de changer, de donner l'autre configuration, on va dire, par la construction d'autres routes de la région, par des axes, par l'alimentation anglaise anglaise et anglaise par l'augmentation de l'alimentation anglaise et anglaise de l'Europe, tout est réfléchi dans ce sens. Et actuellement, donc, l'Iran veut garder sa relation territoriale avec la République italienne d'aujourd'hui. Sauf que, donc, la queue qui est réservée des gens, veulent avoir une liaison territoriale. Dans ces conditions, l'Iran s'oppose strictement. Alors, d'un côté, elle prétend défendre toujours l'intégrité territoriale de l'Iran. de l'autre côté, elle s'oppose à toute modification au niveau territorial et au niveau de ces corridors qui viendraient donc, traverser les états de l'Europe. Donc, c'est, c'est une position et diplomatique et très précise dès qu'on arrive à la question des territoires. Donc, la position diplomatique, c'est qu'il existe seulement l'intégrité territoriale de l'Université. Chez nous, il y a par exemple que la Turquie voulait reprendre les relations, enfin, reprendre les relations avec les réfugiés d'Arménie, les relations diplomatiques. Qu'en pensez-vous ? Pour les Arméniens qui habitent sur place, je pense que pour eux, sans, pour cela, occulter ce qui était passé, ils n'ont pas déclaré, en réserve. Je pense que de reprendre des relations entre la Turquie et l'Arménie, est-ce que ça ne peut pas être mal sûr économique ? Est-ce qu'il n'est pas pas mal ? Non, il était plus loin. Ces propositions vont dans le sens de ces groupes de l'achat qui sont en train de se construire à travers, aujourd'hui, le Proche-Orient, l'Asie-Basine, l'Asie-Basque, 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 l'Ocidentale, il ne peut pas par-demain en partie de la Baisse. C'est plus efficace donc alimenter, dans le côté du circuit d'alimentation entre l'Europe et l'Achim. là-dessus, il y a beaucoup plus que ça dérange bien quelque part de se présenter de cette personne-là, contournant le droit international, contournant le fait qu'il a repris tous les territoires de l'armée occidentale, contournant le fait qu'en fait, on oublie la question du génocide et on oublie la question de réparation par rapport au type du génocide et après la déclaration territoriale de l'armée occidentale. Bien entendu que la République armonique aussi a besoin de se dire nous, je pense que elle s'ouvre à travers l'armée occidentale sur la base du droit international. D'un autre côté, l'armée nous répond, mais on est d'accord, c'est-à-dire nous-mêmes dans notre déclaration d'indépendance une précision que l'on a été reconnue par rapport à la déclaration de la République en 1910, c'est-à-dire que vous allez comprendre, il y a un méta qui a été reconnu en 1920, officiellement, par des instances d'impervention et en 1910, un autre, il y a une partie de ce territoire de cet état de l'opinion en 1920, s'est redéclarée indépendant. Donc, c'est une séparation d'un état 1920. En fait, tout le travail consiste d'un état qui existe en 1920 et à essayer de réduire les conséquences du génocide. En fait, on est dans le chantage. C'est-à-dire que les Arméniens ont besoin de vivre, ont besoin de se développer, ont besoin de respirer, ont besoin de, bien entendu, d'une certaine communication avec l'Arak, avec tout le monde, et on leur dit oui, on est d'accord, mais vous oubliez votre passé, vous oubliez ce qu'on dit. L'élément qui est vraiment intéressant est de finir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour la vie ? Après avoir fait une guerre, on a quand même détruit d'une partie de notre population. Alors, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Je pense qu'il faut il faut avancer sur des problématiques, il faut en fait et diviser les crèches, diviser les problématiques et voir ce qu'on peut régler au fur et à mesure. Mais il existe, c'est comme ça, demain, par exemple, lorsque l'Allemagne va éparer, l'Arc de prions est appartenant à qui ? Lorsque le groupe allemand marchait sur des changements obligés, l'Arc de prions est appartenant à qui ? Lorsque l'Arc de prions est appartenant à la France ou appartenant à l'Allemagne ? Donc, je ne sais pas comment dire, mais ça appartient toujours à la France que les rêves les ailes. Les pauvres vont dire, mais non, ça appartient à l'Allemagne puisque de toute façon c'est l'Allemagne qui a été. Donc on se retrouve dans cette situation aussi. Par exemple, la vie de Chouchy qui est une question en France, normalement, aujourd'hui, est occupée par l'Azerbaïdjan. La vie de Chouchy appartient à l'Azerbaïdjan et appartient donc à l'Armagne. C'est bon, elle part là encore à l'Azerbaïdjan c'est pas partenariat. Donc c'est très compliqué, elle doit en fait, c'est pour ça qu'il veut discuter de l'Azerbaïdjan on doit s'évaser sur des faits. Si on ne respecte pas le droit, on rentre dans l'air de l'Azerbaïdjan un grand point de vue. Ce qui a été plein c'est la situation du groupe et à cette situation de l'Azerbaïdjan de Côte d'Azerbaïdjan et à Saint-Barrédjan